bonjour amis crafters on continue sur la fabrication de l'exospine et aujourd'hui on va voir l'électronique et la programmation bien sûr en électronique ce qui va être très important c'est le choix des composants et le composant principal de l'exospine ça va être les leds comme je vous ai dit j'ai choisi de partir sur une solution de leds adressables des néo pixels des anneaux de douce parce que c'est ce que j'avais en stock donc tout de suite une petite minute matos pour vous expliquer un peu plus dans le détail comment fonctionnent ces leds les leds adressables sont des composants électroniques qui sont en réalité constitué de trois petites leds pilotés par un petit contrôleur donc là en l'occurrence c'est un ws2812 elles ont l'avantage de pouvoir être programmable et proposer plus de 16 millions de couleurs puisque donc vous pouvez ajuster la luminosité de chacune des leds entre 0 et 255 elles sont également très simple à programmer puisque elle programme avec un seul fil qu'on vient brancher sur l'entrée de la toute première led et ensuite suffit de connecter la sortie de la première led à l'entrée de la deuxième led etc si on veut par exemple programmer trois leds qui se suivent en violet rouge blanc la première led va recevoir les trois consignes donc violet rouge blanc elle va prendre son violet elle va envoyer la suivante rouge blanc qui va prendre le rouge qui va envoyer à la dernière le blanc chacune de ces couleurs étant bien sûr codé selon les trois couleurs rouge vert bleu certaines leds adressables intègrent une quatrième leds sous la forme d'une pastille jaune qui paradoxalement envoie du blanc pur contrairement aux autres leds dites rgb pour red green blue celles là on a tendance à les appeler des rgb white avant d'aller plus loin et d'entrer dans les détails notamment du choix de l'alimentation je voudrais juste faire un petit encart sur tension et courant en électronique on parle souvent en cours de l'analogie de la chute d'eau avec la largeur de la chute la hauteur de la chute etc pour parler de courant tension résistance moi je trouve que cette analogie est pas très parlante et donc comme c'est ma chaîne et je fais ce que je veux je vous propose l'analogie du canon à la place qui a beaucoup de limites mais qui a le mérite d'expliquer un petit peu comment on choisit les sources d'alimentation en fonction de ses composants en électronique dans l'analogie du canon notre système c'est un canon plus exactement un artilleur et son canon dans certains cas l'artilleur va représenter la résistance qu'on peut mettre par exemple avant une led mais globalement l'artilleur et le canon représentent notre système le boulet c'est la tension plus précisément la taille du boulet la poudre c'est le courant et le sac de poudre c'est combien de courant on a à notre disposition à un instant t notre système son but c'est d'envoyer un boulet sur les murs de l'ennemi donc pour ça on a un autre artilleur qui va mettre la poudre donc tant qu'il en a il va en mettre pile poil la bonne dose il met un boulet et il tire il y a plusieurs cas de figure on va commencer par la tension donc le boulet le boulet s'il fait la bonne taille il va partir droit il va atteindre sa cible ça va être très bien s'il est trop petit bah il risque de pas forcément très bien tiré et plus il va être petit moins il va bien tirer parce que la poudre va partir dans tous les sens à côté et ça va pas très bien marché en électronique c'est pareil si votre tension elle est trop faible votre système il va moins bien marché jusqu'à plus marché du tout si c'est un moteur par exemple il va tourner de moins en moins vite voire pas tourner si c'est une LED elle va s'éclater de plus en plus faible jusqu'à s'éteindre si le boulet est trop gros maintenant notre artilleur il est très motivé donc il va rentrer dans le canon quoi qu'il arrive et il va faire son taf par contre au moment où vous allez tirer soit ça va tirer même tirer assez fort soit ça va juste exploser votre canon en électronique c'est pareil si vous avez une tension trop grande votre système il va marcher jusqu'à un certain point où il va chauffer et jusqu'à un certain point il va cramer si votre carte arduino vous lui donnez 5 volts ça va si vous donnez 6 volts ça va si vous donnez de plus en plus ça va aller de moins en moins bien et si vous branchez 24 volts sur votre carte arduino bah elle va mourir tout simplement pour ce qui est du courant c'est la poudre donc l'artilleur il fait son taf s'il a assez de poudre il en met assez dans le canon et ça va très bien s'il n'a pas assez de poudre par contre ça se passe nettement moins bien et le boulet il ira pas assez loin pour l'électronique c'est pareil si vous n'avez pas assez de courant votre système il va pas marcher donc si on prend l'exemple d'un moteur qui va avoir besoin de 500 milliampères si vous le branchez en direction une carte arduino qui lui délivre que 200 milliampères il va juste pas fonctionner mais au delà de ça ce qui va se passer c'est qu'il va quand même chercher à tirer ses 500 milliampères et donc il risque de mettre en défaut le système qui lui devrait lui délivrer ses 500 et qui n'est pas capable de le faire et donc en fait tout le reste de votre système risque de pas marcher du tout à cause de ce composant qui a besoin de puissance dans le cadre de cette analogie on aurait le chariot de poudre en fait qui serait la batterie et donc qui se calcule en milliampères heures donc les ampères heures c'est simple si votre système il a besoin de 1 ampère il va consommer sur une heure 1 ampère heure donc si vous avez 2 ampères heures donc 2000 milliampères heures votre système va pouvoir tourner deux heures maintenant que c'est clarifier on va passer aux cheveux d'alimentation pour l'exospine mes anneaux c'est des rgb white donc chaque led contient en réalité quatre leds et sur le boîtier et sur le casse c'est des rgb normal donc ça nous fait un 6 leds en plus pour un total de 342 leds ce nombre il pourrait être anodin sauf qu'en réalité c'est ce qui va déterminer la puissance maximum que va demander notre circuit donc chaque led peut demander 20 milliampères pour un total de quasiment 7 ampères il est évident que le régulateur de la carte ordonneau il va être à genoux bien avant ça puisque en général on dit qu'il peut tenir 200 milliampères il va donc nous falloir une alimentation qui va se brancher en direct sur les leds et qui va permettre de livrer le temps de puissance si vous connaissez un petit peu les sources d'alimentation vous allez vous dire bah on met des lipo c'est bien c'est léger ça stocke beaucoup d'énergie ça permet de délivrer beaucoup de puissance sauf que on va avoir un petit problème de tension qui va rentrer en jeu puisque les leds ici elles vont demander 5 volts 5 volts pour des lipo bas ça va pas être possible puisque une cellule lipo ça donne 3,7 volts et deux cellules ça va être 7,4 volts donc à 3,7 on va être un peu trop bas les aides vont mal fonctionner et à 7,4 on va avoir le risque de les cramer tout simplement donc ce qu'il faudrait ce serait baisser de 7,4 volts à 5 volts mais du coup ça nous fait intégrer un régulateur qui lui-même risque de chauffer et d'atteindre sa limite assez vite donc ça peut être problématique de fonctionner comme ça comme je suis pas un fan des batteries au lithium ça m'a très bien de ne pas fonctionner avec ce système là puisque même si c'est des batteries qui ont beaucoup augmenté en sécurité notamment avec les dernières les 18650 qui sont les batteries de cigarette électronique qui fonctionnent très bien et où globalement il n'y a pas de risque c'est quand même plus safe de fonctionner avec d'autres systèmes et donc là pour l'exospine on va prendre des NIMH donc qu'on appelle couramment des piles rechargeables tout simplement l'avantage des NIMH c'est que une pile va délivrer 1,2 volts donc si on met quatre piles on va avoir 4,8 volts et là on est bien dans la plage de tension acceptable des néo pixels qui donc qui est 5 volts plus ou moins 1 volt globalement ça va bien fonctionner le deuxième avantage qu'on va avoir c'est que comme on va utiliser des piles qui sont AA bah si à un moment nos piles rechargeables sont déchargées on peut les remplacer par des piles normales donc des alcalines classiques et ça va fonctionner très bien alors les alcalines classiques vont effectivement délivrer un petit peu plus de puissance puisque ça va être du 1,5 volts plutôt que 1,2 donc on va être au total à 6 volts avec quatre piles mais ça reste en haut de l'artévale de tolérance qui est acceptable pour les néo pixels ce qui fait que du coup on va avoir une source d'alimentation qui va être autour de 5 volts qu'on va pouvoir brancher en direct à la fois sur notre Arduino et sur nos LED et qui va être capable de délivrer suffisamment d'A pour ce qu'on va faire maintenant qu'on a choisi la source d'alimentation et les LED il nous reste à choisir la carte Arduino donc pour ça je vais prendre l'Arduino mini parce que j'en ai plein et ça coûte pas cher pour les capteurs je vais prendre des boutons d'assez bonne qualité notamment ces boutons qui sont très qualitatifs et qui disposent de deux pattes qui permettent d'allumer l'anneau de LED et qui donne un effet sympa j'ai fait le choix de prendre les deux boutons bleus en verrouillage et le bouton rouge en momentané et ça sera utile pour l'animation rouge je vais maintenant vous détailler le boîtier on se retrouve avec trois switch qui active le bouton juste au dessus la molette qui est donc un encodeur à quadrature et la petite LED qui sert de témoin ici pour ce qui est du fonctionnement en termes d'animation le premier switch sert simplement à allumer la lumière donc si on coupe celui-là la colonne s'éteint le troisième switch ne sert qu'à activer ou désactiver le zibar le bouton rouge ne sert que pour sa propre animation ce qui nous laisse donc un total de une deux trois quatre et cinq animations possibles en plus de la posture de base et donc de l'animation rouge qui est spécifique et à part il reste un élément je vous ai pas présenté c'est le vibreur qui se met dans le casque et qui va me permettre de me synchroniser avec certaines animations donc il fonctionne simplement avec un transistor qui active ou non le courant pour qu'il s'allume et donc qu'il vibre je vais pas vous détailler le programme parce que je pense que ce serait pas très intéressant et surtout très fastidieux par contre je vais mentionner deux trois petits éléments qui à mon sens sont un peu clés pour comprendre comment ils fonctionnent on a donc toute la partie sur les encodeurs que j'ai pas fait moi même que j'ai pris sur internet parce que tous les gens qui programme savent qu'il faut utiliser les fonctions déjà faites et pas réinventer la roue à l'intérieur des sous-fonctions des encodeurs vous avez un système qui gère des interruptions les interruptions ça fonctionne de telle manière que si vous avez une activation sur cette entrée la carte Arduino va arrêter tout ce qu'elle est en train de faire pour se concentrer uniquement sur sa fonction elle va la résoudre et ensuite elle va reprendre son programme ça permet de pouvoir régler la luminosité de l'exospine à n'importe quel moment et en étant sûr que ça va être pris en compte comme deuxième truc qui est un petit peu complexe dans le programme ça va être tout ce qui va gérer la suite d'animation entre deux anneaux de LED je m'explique les anneaux de LED ils vont de 0 à 11 sauf que la onzième LED elle est juste à côté de la 0 et donc si on va faire une animation qui se propage d'anneaux de LED en anneaux de LED on peut pas simplement remplir de 0 à 11 puis continuer sur l'anneau d'après de 0 à 11 etc ça va donner juste une apparence de chargement plus que de progression pour ça qu'il faut faire des fonctions un peu spécifiques qui vont gérer de 0 à 5 puis sur l'anneau suivant de 11 à 6 etc et donc ça ça demande des fonctions qui sont un petit peu complexes et que j'ai pas bien optimisé et que surtout j'ai pas commenté parce que c'est assez difficile à expliquer par écrit donc si vous voulez plus de détails télécharger le programme en description il y a des zones qui vont être honnêtement assez obscur parce que effectivement j'avais pas la foi de commenter ça parce que c'est assez long et fastidieux à expliquer et par écrit je sens que ça l'aurait pas fait du tout et effectivement le programme est pas très optimisé parce que la programmation c'est pas mon point fort mais néanmoins il fonctionne bien donc c'est l'essentiel je vais maintenant vous montrer les différentes animations je me suis un peu lâché sur certaines puisque j'ai pas de GN prévue avec l'exospine pour le moment donc j'ai fait un peu n'importe quoi mais ça vous donnera une idée du potentiel de ce genre de LED quand on allume exospine elle s'allume modérément en bleu la première animation est sur fond bleu un peu plus puissant avec les anneaux qui remontent la seconde simplement un serpentin vert qui remonte mais du coup le fond n'est pas allumé les LED sont éteintes l'animation rouge qui peut être interrompue à tout moment en relâchant le bouton c'est l'exospine qui se remplit de rouge l'animation dorée avec une pulsation type battement de coeur le mode lampe torche qui fait carrément saturer le téléphone quand je filme et encore on est très très loin de la puissance maximum de ces LED l'animation nymphe qui est donc le mode arc en ciel qu'on va retrouver dans les programmes exemples de la librairie néo pixels clairement en GN ça sert à rien mais ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec les LED vous noterez que je vous ai pas parlé câblage donc il y a une très bonne raison à ça c'est que j'ai fait n'importe quoi le câblage quand vous le faites le noir pour la masse le rouge pour l'alimentation et les autres couleurs pour les signaux il se trouve que mon seul fil de qualité il était noir donc j'ai tout câblé en noir et du coup c'est complètement illisible et j'ai honte de ça je vous le montre pas néanmoins ça fonctionne du premier coup donc finalement c'est pas si grave mais ne faites pas ça dans vos projets voilà qui conclut le projet Exospine j'espère que vous aurez appris des trucs ou qu'au moins ça vous aura donné des idées on se retrouve très bientôt pour un projet beaucoup plus simple ou avec juste une carte hardone on va prendre le contrôle du clavier d'un pc et on va voir ce qu'on peut en faire dans un contexte de GN en attendant restez créatif